7h11, merci d'avoir choisi Europe 1, bon réveil Dimitri Pavlenko, ce matin vous recevez le journaliste spécialiste du grand banditisme Frédéric Ploquin. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes l'auteur de nombreux livres et documentaires, votre dernier ouvrage il sort demain en librairie, Confessions d'un patriote corse avec Joe Peraldi, l'homme qui a caché, Yvan Colana. Mais ce n'est pas notre sujet ce matin Frédéric Ploquin, on va parler avec vous du narcotrafic, car il ne se passe plus une semaine sans une fusillade en pleine rue, sans une attaque de commissariat, sans qu'on ne découvre la mise en coupe réglée d'un quartier. On vient de vivre aussi la naissance d'une marque, des aides mafias, rien n'arrête plus les réseaux. Et ce qui est nouveau, Frédéric Ploquin, d'ailleurs vous l'avez bien documenté, c'est que le narcotrafic n'est plus réservé aux grandes métropoles. Le premier signal en fait qui nous a alerté, qui m'a alerté moi en tant que journaliste et enquêteur, ce sont les règlements de comptes. C'est-à-dire que je traite ces sujets-là depuis une quarantaine d'années, des règlements de comptes à Marseille, à Paris, en banlieue parisienne, à Lyon, on connaît, on en a traité des dizaines, et tout d'un coup, quand on se réveille un matin et qu'on apprend qu'il y a eu un règlement de comptes à Blois, à Châteauroux, à Vierzon, à Rennes, là on se dit qu'il est en train de se passer quelque chose. C'est ce que je me suis dit. C'est le premier signal fort, en tout cas pour le grand public, parce que moi qui fréquente énormément et de près pour travailler sur eux des policiers, je peux vous dire que ça fait à peu près 20-25 ans qu'eux, en silence, avant que ça fasse ce bruit et ce vacarme, eux en silence m'alertaient sur le fait qu'être policier dans une BAC à Saint-Malo, ça allait bientôt devenir, je ne cite pas Saint-Malo pour stigmatiser cette ville, mais à Saint-Malo ou à Blois ou ailleurs, ça allait devenir aussi compliqué que d'être dans une BAC, dans la banlieue, dans l'Eston par exemple, ou des choses comme ça. On se retrouve aujourd'hui avec tous les produits disponibles à peu près partout. Et le produit ne suffit pas, il faut des dealers, il faut des vendeurs. Et là, moi j'ai commencé à questionner comme ça un peu des dealers en Seine-Saint-Denis par exemple, et j'ai découvert que de Seine-Saint-Denis, parfois ils étaient un peu à l'étroit dans leur quartier, un peu à l'étroit sur leur point de deal, qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde, que si on ne voulait pas mourir ou tuer le chef pour prendre sa place, il valait mieux bouger. Et donc il y a une espèce de prospection quasi commerciale qui s'est faite en direction des villes de province. Et un premier qui implante un petit point de deal à Alençon, puis un deuxième, puis un troisième, puis on voit que ça marche. Parce qu'en fait, si ça ne marchait pas, il repartirait Bredouille. Mais le problème, c'est qu'il trouve des clients dans toutes ces villes. Et donc il s'installe et il prospère, et jusqu'au jour où il y a des frottements, des règlements de comptes, et là on se réveille. Alors on a un autre phénomène aussi Frédéric Ploquin, c'est que les narcos français ne se cachent plus. Désormais on a des règlements de comptes en pleine rue, on pense à Marseille, on pense à Rennes aussi. Dans un quart d'heure, nous irons à la fac de Grenoble, où là les dealers distribuent carrément des prospectus dans la rue. On a eu ce message de la DZ Mafia, cette vidéo dans laquelle ils revendiquent leur marque. Qu'on a des attaques de commissariat aussi. Les voyous de la drogue ne font plus profil bas, Frédéric Ploquin ? On pourrait considérer que ces attaques de commissariat, on a effectivement eu une à Nîmes, à Cavaillon, il y a eu des policiers roués de coups à Marseille. On pourrait considérer, la police, on pourrait se dire, finalement, et ce n'est pas complètement faux, la police les dérange. La police fait un peu son boulot, eux ils perdent de l'argent, que ce soit les petits, les moyens ou les grands, sur ces points de deal, ils perdent de l'argent. À la base, celui qui est sur le terrain, en mode guetteur ou approvisionneur, etc., ils perdent 100 euros par jour. Donc ces opérations de police répétées laissent des traces. Et d'une certaine manière, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'ils aient décidé de riposter. C'est-à-dire qu'ils se donnent les moyens, ils n'ont effectivement pas peur de répondre, de prendre les devants. Et cette histoire de commissariat tout neuf, ce poste de police tout neuf qui a brûlé à Nîmes, je trouve ça très symptomatique. C'est-à-dire que la police va s'implanter, la police, hop, ça brûle. Et vous avez juste, je vais dire un mot sur cette DZ Mafia, effectivement, c'est une espèce de franchise globale qui, à partir de Marseille, essaie de conquérir tout le sud de la France. Ce n'est pas vraiment une mafia, c'est une juxtaposition de leaders. Il n'y a pas vraiment de chefs, on ne sait pas. Mais en même temps, d'un point de vue commercial, strictement, du point de vue du business, ils sont dans la conquête de territoires, dans la conquête de nouveaux territoires, et dans la communication. Le communiquer ne leur fait pas peur, au contraire. Ils ont besoin de cette communication presque à usage interne, pour recruter des petites mains. Vous savez qu'aujourd'hui, ces gangs recrutent sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de l'implantation sur de nouveaux territoires. C'est-à-dire qu'autrefois, on formait un gang sur un tout petit territoire, sur un quartier, sur un pâté de maison. Aujourd'hui, on va chercher des alliés, par les réseaux sociaux, des petites mains, et même plus récemment encore, des tueurs à gage, à l'autre bout de la France, peu importe. Et donc, ces réseaux sociaux ont permis une extension du modèle culturel du gang, qui, finalement, ça doit nous interroger, qui, finalement, fait rêver un certain nombre de jeunes qui, en classe de troisième et seconde, ne rêvent plus de passer leur bac, mais de rentrer dans ces organisations et de devenir des hommes, on va dire. Alors, face à ces gangs, Frédéric Ploquin, il est question de créer un super parquet national anticriminalité organisé, un peu sur le modèle du parquet antiterroriste. C'est dire, est-ce que ça vous semble la mesure adéquate, Frédéric Ploquin ? En fait, le vrai problème, c'est que le phénomène du narcotrafic est devenu incontrôlable. Donc, on se dit que si... Je pense que ce n'est pas idiot d'imaginer un super parquet qui essaie de reprendre un peu le contrôle des choses. Parce qu'en fait, ces narcotrafiquants, dans la mesure où ils sont à peu près, ils s'immiscent à peu près dans toutes les petites villes, que les faits criminels se multiplient, en fait, la police derrière est complètement débordée, elle est saturée, en fait. Il suffit de regarder à Grenoble, c'est-à-dire qu'il y a des policiers qui bossent très bien, mais à partir du moment où vous avez 10 dossiers d'assassinat sur le bureau, c'est comme ça s'est passé aussi comme ça à Marseille, ça devient compliqué à traiter. Donc, pour essayer de dépasser cela, de reprendre le contrôle, la création d'un parquet peut aider à faire des jonctions, à éviter qu'il y ait des individus nés dans le nord de la France qui sévissent à Marseille, qui reviennent à Strasbourg, etc., qui échappent complètement, finalement, au contrôle. On l'a vu avec le fameux Mohamed Amra, qui s'est, je le rappelle, évadé juste avant l'été de manière extrêmement ultra-violente d'un fourgon pénitentiaire. En fait, on n'avait pas vu venir ce personnage, on n'avait pas vu venir cette prétention comme ça à travers lui. et pourquoi ? Parce que les magistrats ne se parlaient pas. Donc, la création de ce parquet n'est pas une mauvaise idée en soi. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, on finira par là, a déclaré hier qu'il avait changé d'avis à propos du cannabis, qu'il était désormais favorable à sa légalisation, mais dans une optique de sécurité publique. Je voudrais vous demander, Frédéric Ploquin, vous avez rencontré beaucoup de narcoses dans votre carrière. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, les narcoses de la légalisation du cannabis ? Seuls les très vieux narcos qui sont au bord de la retraite avouent qu'il y en a un qui me disait « mais qui légalise, ça va boucher le trou de la sécurité sociale ». Mais les jeunes narcos ne sont pas sur cette ligne-là. Évidemment, c'était un vieux qui allait prendre sa retraite, qui avait pris sa retraite, qui me disait ça. Mais pour les jeunes, eux, ils savent très bien que de toute façon, si on légalise un produit, ils iront vers d'autres produits. Mais je peux vous garantir qu'on ne légalisera jamais ni la cocaïne, ni l'héroïne, ni toutes les drogues de synthèse qui circulent et que les trafiquants de stupéfiants sauront rebondir. Donc, qu'un maire comme Éric Piolle ait changé d'avis à ce niveau-là, effectivement, il est confronté à une ultraviolence qui monte dans sa ville et puis à ce meurtre d'un agent municipal récemment qui a vraiment perturbé on va dire la paix publique et qui l'a probablement remué à titre personnel. Donc, je comprends qu'il cherche des solutions comme ça non expérimentées en France. Mais le débat sur la délégalisation n'a jamais eu lieu dans ce pays. Donc, pourquoi pas l'organiser ? Mais comment on se donne les moyens de calculer ce que ça peut donner, de voir de voir ce qui va se passer et de mesurer si c'est possible ? Parce que, moi, je vous garantis que si on légalise une forme de cannabis, les trafiquants de stupéfiants vont trouver un cannabis trois fois plus puissant que l'État ne pourra pas commercialiser et puis doubler l'État par en dessous. Ils sont assez forts. Merci Frédéric Bloquin. J'oriente les auditeurs qui s'intéresseraient vers votre dernier livre consacré à la Corse. Cette fois-ci, la confession d'un patriote Corse avec Joe Peraldi, l'homme qui a caché Yvan Colonna. Ce livre paraît demain en librairie. Merci Frédéric Bloquin. Bonne journée à vous. Merci à vous et bonne journée à tous.